Générique ... Regardons les nouveautés concernant le transport. Et il y en a beaucoup. Alors je vous rappelle, pour faire apparaître votre palette de transport autre que celle qui est tout en haut, on appuie sur le raccourci clavier F2. Donc là on a notre palette de transport, on peut la mettre où on le souhaite. Je vais la mettre ici pour l'instant. Et alors elle a été redesignée avec de nouveaux boutons, de nouvelles icônes et puis un agencement différent. Alors ce que je vous propose de faire, c'est faire un clic droit. Et ici, de cliquer sur tout afficher. Donc là on a l'intégralité de la palette de transport. Alors je vais juste fermer le clavier ici, qui sert si vous n'avez pas de clavier maître midi par exemple. Mais bon, donc je reclique droit et je désélectionne clavier virtuel. Ce que nous pouvons voir, c'est qu'ici nous avons nos locators, gauche et droite. Et sur la droite ici, des nouveaux boutons pour les punch in et punch out qui nous servent pour l'enregistrement. Ici également, le pré-roll et le post-roll. Avec en plus, vous voyez sur la droite, des petits points ici, voilà un petit espace. Et si on clique, eh bien on découvre un nouvel écran avec des valeurs de pré-roll et de post-roll. Alors je vous rappelle, le pré-roll et le post-roll, c'est quand on fait un enregistrement avec le punch in et punch out. Et que l'on souhaite, eh bien, entendre un petit peu ce qu'il y a avant et après le punch in et le punch out. Et nous pourrons pour les pré-roll et post-roll directement venir activer et cliquer si je veux, je ne sais pas moi, 4 mesures de pré-roll et 4 mesures de post-roll. On peut recliquer ici pour, vous voyez, cacher cet afficheur. Alors nouveauté ici, nouvelles icônes pour activer la piste de tempo, tempo track, ici, et pour activer le métronome, ainsi que la synchro externe, ici, et le pré-compte. Et chose nouvelle, avant, quand on avait, eh bien, une piste de tempo track activée, par exemple, par défaut et qu'on commençait un projet, on ne pouvait pas changer le tempo, il fallait désactiver cette piste et puis changer son tempo. Là maintenant, même avec la tempo track activée, eh bien, on peut cliquer et changer notre tempo directement sans avoir besoin de désactiver l'icône. En faisant commande, clic sur le métronome, eh bien, on accède à la configuration du métronome, où on peut faire nos réglages de métronome. Pareil pour l'éditeur de piste tempo. Pour le pré-compte, eh bien, on retombe là aussi dans la configuration du métronome, parce que le pré-compte se fait également dans cette fenêtre. Et pour la synchro externe, également. Donc ça, c'est des nouveautés qui sont bienvenues. Autre chose significative, dans le menu transport, ici, eh bien, il a été complètement refait et organisé, et beaucoup plus... On va faire ajouter une piste, on va choisir une piste tempo. Alors, vous voyez, j'en avais déjà créé une, on va l'activer ici. Et j'ai créé, comme ceci, des points de changement de tempo. On peut les faire un peu plus flagrants, par exemple. Voilà, donc là, si je lis mon projet, je vais agrandir ma piste. Vous voyez bien, donc là, je suis à 120 au départ. 156, 110, 83. Donc là, j'ai fait des changements flagrants, mais c'est pour vous illustrer la nouveauté. Alors, regardez ce qu'il y a de nouveau, maintenant, par exemple. Si je me place ici, sur mon curseur, donc pour cette région-là, cette partie-là, et que je change mon tempo directement ici, j'étais à 156, allez, mettons à 145. Hop, c'est uniquement cette partie qui change. Si je veux changer ma dernière partie, ici, qui est à 83, je double-clique et je mets 97. Hop, donc ça, c'est plutôt pratique. Ok, autre nouveauté, je vais faire une sélection de mes trois points, ici. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai une région sélectionnée de tempo, et j'ai des petits carrés noirs, ici. Donc, en se positionnant sur celui en haut à gauche, je clique, et vous voyez que je peux baisser mon tempo de mes deux points. Et avec Alt appuyé, vous voyez, ça, c'est plutôt intéressant. On va avoir la même chose, mais pour le coin supérieur droit. Et toujours Alt. Et on est également au centre. Et là, toujours avec. Donc ça, ça peut être intéressant si vous avez des projets avec, justement, beaucoup de tempo changeant, et que vous voulez, eh bien, les ajuster ensemble, plutôt que de le faire un par un, cette option me paraît être intéressante. Même si ce n'est pas, je pense, une fonction que l'on va utiliser tous les jours. Mais vous voyez, c'est quand même bon à savoir. On a également un petit carré ici qui va changer le centre, vous voyez, de mon tempo. Et toujours avec Alt. Et bien sûr, je peux, regardez, déplacer ma région sélectionnée de mes points de tempo. Comme ceci. Je vais me placer sur ma piste d'instruments virtuels et nous allons regarder les nouveautés. Elles sont nombreuses au niveau de l'édition MIDI. Alors, je vais créer une région MIDI vide. J'appuie sur Alt et je dessine, comme ceci, quatre mesures de régions vides. Je vais double-cliquer pour faire apparaître l'éditeur MIDI. Et alors, pour vous illustrer les nouveautés, par exemple, avant, on avait ici le calage. Allez, on va se caler par exemple à 1,4, c'est-à-dire à la noire. Et on a ici la longueur de quantification liée à la quantification du snap. Donc là, maintenant, quand je veux créer une note, je clique et mes notes se créent par rapport à mon snap et ma quantification, c'est-à-dire à la noire. Donc là, j'ai quatre noires. Ok, je vais faire des commandes Z pour annuler. Je vais faire un clic droit et re-sélectionner mon outil de sélection. et bien maintenant, grâce à mon outil de sélection, je n'ai plus besoin de passer par le crayon et je vais pouvoir en double-cliquant directement créer mes notes de façon très simple. Donc ça évite, encore une fois, de faire un clic droit, de sélectionner le crayon et de dessiner nos notes. Ça, c'est la première chose. Ok, je fais quelques commandes Z et autre nouveauté, je vais double-cliquer pour créer ma note et je vais maintenir le clic. Donc, je double-clic et je maintiens mon clic. Et bien regardez, je peux dessiner une note plus longue. et ça aussi, et bien ça évite à chaque fois de se mettre à droite de la note et de la prolonger ou raccourcir. Ok, alors je vais maintenant refaire la même démarche. Double-clic, je maintiens mon clic. Donc là, vous voyez que je peux rallonger ou raccourcir ma note suivant le snap. Si je veux désactiver temporairement ce snap, j'appuie sur commande et vous voyez là, je peux dessiner des notes vraiment de la longueur que je souhaite. Donc là, cela facilite drôlement la création et l'édition des notes midi. Alors vous vous souvenez, pour régler les vélocités, il fallait ensuite se rendre ici par exemple et régler ses vélocités. Et bien là, pareil, si je crée une note, double-clic, je maintiens mon clic gauche de souris et je... Et bien sûr, vous pouvez faire ça pour tous les autres types, les sus4, les bémol 9, etc. Vraiment agencer comme vous avez l'habitude d'avoir en visuel. Très bien, je garde ma piste de piano, j'ai mis le monitoring pour l'entendre, on va aller dans projet et on va activer le pad d'accord. Donc je vous rappelle, on va pouvoir jouer des accords en appuyant sur une seule note et là, c'est mappé en bleu de C1 à B1. Là, je peux... Donc ça, c'est vraiment très efficace si vous n'allez pas faire des accords sur votre clavier maître et midi, vraiment, ça change la vie. Mais on a des fonctions supplémentaires. Maintenant, on va cliquer sur le E ici pour afficher les paramètres. Ici, vous voyez, on est sur Accords classiques. Je vais me placer sur Sections. Et là, maintenant, vous voyez, en plus des touches bleues qui déclenchent les accords, on a les touches ici, beige. qui vont me déterminer quelles notes des accords on va jouer. Donc là, on a ce qu'on appelle la route quai, c'est-à-dire la note de l'accord, SOL. Ensuite, on a la première note de l'accord de DO, de la triade, donc ça sera DO. Puis là, la deuxième note MI et puis là, la troisième note SOL. Donc, si je joue C1, je vais quitter ce mode. Si je joue C1, donc là, pour entendre juste la note DO, eh bien, j'appuie ici. Si je rajoute le LA, vous voyez, j'ai la note DO. Puis, si je veux rajouter le MI, je joue SOL, LA et SI sur la main droite, sur les touches beige. Et puis, si je veux rajouter la troisième note, le SOL de la triade, donc là, j'ai tout mon accord. Mais je pourrais avoir envie de ne pas jouer le MI et ne pas jouer le DO. pareil pour le Ré. MI mineur. Le FA. Le FA. Donc ça, c'est une nouveauté qui vous permet vraiment de choisir les notes que vous voulez entendre de vos accords. Je peux choisir d'importer tous les fichiers médias et les copier dans mon dossier actuel de projet. Alors ça, c'est intéressant si vous importez de l'audio, par exemple. On en importe ici. Donc, je sélectionne bien ça et je fais OK. Et regardez ce qu'il se passe. Cela m'a importé mes pistes avec le contenu des pistes, c'est-à-dire les régions midi, mais également les instruments virtuels utilisés. Ici, le Silence One. Voilà, ma piste audio. Et toutes les informations, bien sûr, les effets de pistes, si on a des inserts, par exemple, compresseurs, chaînes d'effet, etc. Vraiment, tout ça est importé. Et ça, c'est vraiment quand même génial parce que ça facilite, je dirais, la vie. le glisser-déposer était déjà pas mal, mais là, je trouve que c'est mieux, c'est plus rapide dans le sens où vraiment on visualise telle ou telle piste et on peut tout importer comme ça et avoir le même nom des pistes, etc. ça, c'est vraiment très intéressant. Je peux faire un commande Z pour supprimer mon import. Alors, autre petite nouveauté que moi, je n'utilise pas personnellement mais qui peut être utile, c'est si vous devez par exemple utiliser votre Cubase Pro 8.5 sur plusieurs ordinateurs et voir même sur plusieurs systèmes Mac, Windows, etc., mais aussi vraiment pour plusieurs ordinateurs et que vous voulez vraiment conserver vos configurations à l'identique, eh bien, vous pouvez le faire en allant dans Fichier, en faisant Gestionnaire Profil et donc, eh bien, vous créez un nouveau profil voilà ici et vous allez l'exporter. Donc, vous l'activez et vous pouvez donc l'exporter alors sur un disque dur par exemple externe, donc vous voyez que c'est en .srf et ensuite, eh bien, sur votre autre machine, vous aurez juste à faire importer et vous pourrez importer votre profil personnalisé. D'autres nouveautés au niveau des pistes de groupe et groupe track, alors, je vais en créer. Pour ce faire, on va se mettre sur l'inspecteur, clic droit et ajouter une piste groupe. Alors là, on peut choisir le nombre, je vais mettre 4, on peut choisir bien sûr mono, stéréo, etc. On peut choisir le nom des pistes, donc je vais appeler groupe 1 la première et la deuxième portera du coup le nom groupe 2, groupe 3, groupe 4. On peut maintenant choisir le routage de sortie directement ici et également le dossier de voie de groupe soit créé dans le dossier, soit créé en dehors du dossier. Alors, on va voir les différences. On va d'abord faire créer dans le dossier. Ajouter piste. Donc là, vous voyez, j'ai ma piste de groupe 1, 2, 3 et 4 dans le dossier piste groupe. Si maintenant, je recrée piste de groupe toujours 4 avec le nom groupe 1 et que je choisis ce coup-ci créé en dehors du dossier, eh bien, vous voyez que j'ai mes pistes groupe qui sont vues sans être dans la piste de groupe dossier. Je vais faire un commande Z. On va avoir la même chose pour les pistes fader VCA. Donc, 4. On peut créer dans le dossier. Donc là, on a le dossier de piste VCA. Et on peut également créer nos pistes VCA en dehors du dossier. Et là, on a nos 4 pistes VCA. Pareil pour les pistes de voie d'effet FX 4. Donc là, bien sûr, on peut choisir son effet. par exemple, une reverb révélation stéréo nom de piste reverb 1 la sortie toujours et toujours créée dans le dossier. Donc là, vous voyez, on a nos 4 pistes de reverb dans le dossier voie FX et on peut faire vraiment exactement la même chose mais en dehors du dossier comme ceci. Ok, alors je vais me placer dans mes pistes de groupe. Alors, je vais renommer le groupe 1 par exemple et on va prendre eh bien le preset d'initialisation. Je vais glisser déposer. J'affiche mon instrument pour l'éditer. Alors, en nouveauté, eh bien, c'est qu'on a un troisième oscillateur avec deux et on garde le sub et que dans les types d'oscillateurs, on a un nouveau type d'oscillateur qui est le XOR avec le shape, c'est terrible. On a également plus de filtres. on a deux LFO de plus. Avant, on avait deux LFO. Maintenant, on a le troisième et le quatrième en plus qui d'ailleurs ont changé de place. Dans la matrice de modulation, eh bien, on a première page avec quatre sources destination mais aussi deuxième page, troisième et quatrième. on a également, eh bien, ici, vous voyez, on est sur la page synthé mais on a la page dédiée pour l'arpeggiateur, le step et on a également une page dédiée aux effets avec le résonateur, l'EQ, phaser, mode FX, délai et reverb. De plus, en cliquant sur les préréglages, eh bien, vous voyez qu'on a maintenant la Retrologue 2 Factory, la librairie d'usine de Retrologue 2 avec 408 presets quand même et on conserve, bien sûr, la librairie de Retrologue version 1. et la Retrologue 2